Générique ... Bon jeudi à tous madame, messieurs, nous sommes justement au quatrième jour de la semaine, la quatrième édition de la revue des grandes unes. La presse, la nouvelle expression parle du Nord-Droissé du Sud-Ouest et les CAM regroupent les bureaux de vote. C'est le grand titre du journal. Le journal explique que c'est l'une des plus importantes mesures que l'organe chargé d'organiser les élections a donc décidé de prendre pour contourner l'insécurité ambiante dans les régions du Nord-Droissé du Sud-Ouest pendant le double scrutin. Bonne option donc, mais un sérieux handicap pour les élections de proximité. Polémique, Jean-Michel Nittieu répond donc au RDPC, à Douala deuxième. Choc entre l'opposition coalisée et le RDPC. Dans le département, la méfie, on parle de l'opposition, portée disparue. Et dans le conquis, il y a le baptême de feu de l'offre orange. A Bafoussam, Paul Biya renforce le journal qui propose le dossier de la page 5 à la page 9. Le même journal parle également des actes d'état civil. Avec l'ignorance même qui plombe aussi le processus ou la procédure, également selon une étude réalisée par le programme d'appui à la citoyenneté active, l'une des causes du non-établissement des actes d'état civil au Cameroun, démeure l'ignorance des procédures. C'est en page 3 du journal ce matin. Le messager parle des législatives municipales. L'argent de la campagne divise, attendu donc après la publication des listes de candidats, la première tranche de l'appui financier de l'État débloquée, donc 72 heures après le démarrage de la campagne électorale, du dossier à lire de la page 5 à la page 7. Le même journal parle de maître Michel Ndoky. Le boycott doit être un succès selon le journal. C'est en page 3 de ce matin. En même temps, on parle aussi des langues indomptables avec Achille et Manat. L'éternel frustré, le journal propose le sujet en page 12, parle aussi de gloire et déboire du développement local à l'ouest Cameroun. Près de 5 milliards de francs CFA destinés donc aux projets de proximité restés dans les caisses de l'État. C'est en page 4 du journal le messager. Toujours dans la presse ce matin, le journal Tribune d'Afrique parle justement des finances ou des financements de la campagne électorale. 58 partis politiques perçoivent 1,7 milliard de francs CFA. Et c'est depuis hier. Donc, tout se passe à la caisse. Ils passent justement à la caisse depuis hier pour percevoir en espèce la première tranche de 850 millions de francs CFA. Et également, le reste leur sera versé après les élections. Et en fonction des résultats obtenus par chacun, chaque parti ayant prépare au vote, dossier à lire également de la page 6 à la page 7. Je vous invite également à lire l'éditorial de Faustin-Dicam ce matin en page 3. Le journal a d'autres informations que je vous invite à parcourir. Et si vous faites un tour, en kiosque ce quatrième jour de la semaine. L'autre journal, en kiosque, il s'agit bien sûr d'émergence, qui s'intéresse sur le législatif 2020, dans le RDPC précisément. Avec les membres du gouvernement, les ministres précisément, qui prennent donc le pas sur les candidats. Les administrations sont vides depuis le début de la campagne. Le journal a mené son enquête. Et on parle également du coronavirus, avec le Cameroun qui retient son souffle aussi. C'est également à découvrir dans le même journal disponible en kiosque ce matin. Le journal Cameroun Tribune, pour sa part, parle donc de campagne électorale, place au porte-à-porte. C'est l'opération menée, la stratégie, en tout cas du RDPC en ce moment, qui rencontre les militants de base, et leur donner donc passer le message, et des promesses aussi, comme d'habitude. Le journal est donc resté sur cette formule de la page 7 à la page 16, et d'autres informations concernant le chan 2020 au Cameroun, et aussi des infrastructures sportives qui ne sont pas achevées, mais qui devraient donc voir le jour au plus vite. C'est l'autre article proposé par le journal Cameroun Tribune de ce matin. Le journal économique est un kiosque qui s'intéresse à autre chose, parlant d'évaluation avec les raisons de la baisse du taux d'exécution du budget d'investissement public en 2019. Le journal fait savoir qu'il y a changement, en tout cas, en 2018, il était passé justement de 73,91% contre 73,39% l'année dernière. Aujourd'hui, loin d'être donc, loin des 100% qui avaient donc été projectés. Le journal a proposé le sujet ce matin, avec également d'autres sujets que je vous invite à lire, parlant du Cameroun avec l'Égypte, qui a la mission aussi d'installer une unité de transformation du bois dans notre pays. Tout cela permet également au Cameroun de pouvoir avoir une main d'oeuvre qualifiée et aussi d'autres personnes qui pourraient trouver de l'emploi. C'est le journal qui propose également tout cela ce matin. Le quotidien du jour pose une question. Que se passe-t-il avec les passeports, selon bien sûr le journal, malgré notamment les mesures prises par la délégation générale à la Sûreté nationale. Et également, on voit bien qu'il y a la disponibilité des passeports. Rien n'est fait, carrément sur le terrain, selon bien sûr le numéro de ce matin. Cela reste un véritable souci pour les usagers et ceux qui veulent toujours avoir des passeports. Donc, un véritable souci. Le changement d'opérateur est-il encore la seule possibilité ? C'est également l'une des questions que se pose le journal ce matin. C'est à lire dans le numéro le quotidien du jour de ce jour. Je parle des hôpitaux publics avec les raisons de la grève annoncées par le personnel médical. Donc, c'est à découvrir dans le même journal, disponible en kiosque ce matin. Mutation parle des municipales 2020. La carte mère, en présentant justement les visages de ceux-là qui sont candidats aux mairies et aux municipales. Donc, qui sont connus, les personnalités de la République, qui sont militants ou encore responsables des partis politiques. C'est ce que le journal propose également ce matin. C'est dans le journal Mutation, qui a également d'autres informations aussi. Toujours dans la presse, d'autres informations que vous aurez à parcourir si vous faites un tour en kiosque ce quatrième jour de la semaine. Voilà ce que la presse nous propose ce matin. Nos invités sont avec nous. Bonjour, Guilherme Fongan. Bonjour, docteur Flavien. Et heureux de vous retrouver sur ce plateau. Ça faisait un moment qu'on ne s'est plus croisés sur ce plateau. Et bonjour aux nombreux téléspectateurs et téléspectatrices qui prennent le même plaisir à regarder la revue des Unes qualitative qui paraissent au Cameroun. Je voudrais avoir une pensée ce matin pour la communauté éducative, pour les enseignants. Vous savez qu'il y a une collective d'enseignants qui s'est mobilisée et qui hier a initié une journée crème morte pour exprimer leur indignation après l'assassinat de leurs collègues au lycée de Colbisson. Et ça m'oblige à envoie un petit regret, celui de constater que cette indignation n'est pas portée par cette campagne municipale et législative en cours. Et ce crime... Vous avez écouté tous les candidats ? Ce crime, si c'est dit, c'est que c'est dit, c'est que c'est dit, c'est que c'est dit au fait, c'est que c'est dit à voix très basse. Ça devrait être dit avec suffisamment d'emphase et de tonalité. Parce que ce crime contre l'éducation ne saurait laisser personne indifférent. Parce qu'on est en train de progressivement tuer la communauté éducative et de sacrifier les enseignants. Et je pense qu'il est temps que ça s'arrête. Il n'est pas normal qu'on crée des super camerounais, qu'un enseignant sorte de l'école normale et attend de 5 ans, voire plus, pour commencer à être payé. Alors qu'il y a des écoles où vous commencez à recevoir votre salaire quand vous passez le concours, à l'instar de les noms. Je pense qu'il est plus qu'urgent, à mon avis, que tous ceux qui sont en campagne portent ce combat des enseignants. Que vraiment l'enseignant soit retabli dans sa noblesse et qu'on arrête de chosifier l'enseignant qui vit dans un misérabilisme déconcertant. Alors on parlera également des médecins aussi qui sont dans la même, qui subissent les mêmes violences, entre guillemets. Bonjour, Casimir Desirétagnes. Bonjour, bonjour Flavien, bonjour Adhi Hervé, bonjour aux nombreux téléspectateurs. Vous avez parlé du cas des médecins, moi j'ai dit qu'il faudrait parler du cas de tous ces étudiants qui entrent dans les grandes écoles. Il faudrait essayer d'uniformiser, de mettre tout le monde au même pied d'égalité et qu'il n'y ait pas de super écoles par rapport à d'autres. Dans tous les cas, fonctionnaires égales fonctionnaires. Je voudrais, avant qu'on ouvre les hostilités, avoir une pensée pour ces nombreux confrères qui se sont lancés dans la campagne, qui ont officialisé leur militantisme, parce que vous voyez, il y a beaucoup de confrères qui sont militants, qui sont journalistes, mais qui se cachent derrière leur militantisme. Au moins cette fois-ci, il y en a qui ont eu le courage d'aller affronter les électeurs, et moi je leur tire un coup de chapeau, et j'ai dit finalement, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit, ils ne cessent pas d'être journalistes, mais ils ont officialisé leur militantisme, et désormais nous saurons à qui nous avons affaire. Merci. Alors merci d'être avec nous, ça commence bien, en tout cas sur ce plateau. Donc on parle également de la presse, même si le sujet n'est pas évoqué ce matin. Hier, la Nouvelle Expression avait déjà fait un article sur cette question, des journalistes qui se sont dévoilés au grand jour et qui présentent l'autre visage, le visage politique notamment. Mais ce matin, la Nouvelle Expression parle d'un endroit sur le sud-ouest avec l'ECAM qui regroupe les bureaux de vote au même endroit. Voyez-vous, c'est pour éviter les actes d'insécurité que l'on observe dans les régions en crise. Je pense que c'est un aveu d'échec qui est recrutable. Je suis de ceux qui ont tout le temps rappelé que le sud-ouest, ou alors le nord-ouest, ce n'est pas Baminda et Boya, que c'est bien plus que ça. Voilà qu'aujourd'hui, on est en train de regrouper 3 000 bureaux de vote sur 4 000, dans des endroits bien précis, parce que l'État est en train de démontrer à la face du monde son incapacité à faire régner l'autre dans ces régions-là. Je crois que c'est un aveu d'échec qui est, j'allais dire, qui est révoltant. Mais cette incapacité de l'État de pouvoir faire régner l'autre dans ces régions devrait interpeller la communauté nationale et internationale. D'où vient-il que dans un pays gouverné et dirigé, on n'est pas capable d'organiser les élections ? On nous a fait croire il y a quelques semaines que la zone allait être militarisée. On a vu une série de convois se déporter à Baminda. Ce qui nous a donné l'illusion que le nord-ouest sera totalement sécurisé et qu'il y aura élection là-bas. Si aujourd'hui, on vient de dire qu'on va concentrer les élections dans des endroits bien précis, c'est-à-dire que 3 000 bureaux de vote sur 4 000 vont se retrouver dans les endroits spécifiques du centre-ville, eh bien, ça veut dire que l'État a échoué et qu'on devrait se poser des sérieuses questions sur la capacité de l'autre dirigeant à retablir, j'allais dire, la sérénité au sein des populations. Parce que ce qui se passe là, c'est... Les élections partiront d'où ? Les élections partiront d'où ? Bonne question. En mon sens, c'est même là une circonstance aggravante qui va donner raison à ceux qui ont toujours pensé qu'ils ne pourraient pas avoir élection là-bas. Et je crois qu'avec cette décision, il est calme, il vient de donner le fouet pour se faire battre. Et en démontrant la face du monde que l'État est incapable de retablir l'ordre là-bas, qu'on ne peut pas voter partout. Comment les gens partiront de Cogné, par exemple, pour venir voter au centre-ville à Baminda ? Alors qu'ils sont pris en otage par un groupuscule des populations, parce qu'ils ont été abandonnés par eux-mêmes. Donc là, avec ce qui se passe là, je voudrais constater qu'il est calme, il vient de donner le fouet pour se faire battre. C'est qu'il y ait une circonstance aggravante et pardonnable. Alors, le journal nous apprend que c'est l'une des plus importantes mesures, raconte. C'est la seule mesure qu'on pouvait prendre pour au moins donner l'impression qu'on a organisé des élections, les élections dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Parce que la réalité est là, implacable. Et on ne peut pas l'éviter. Je vais vous prendre deux exemples concrets pour que vous compreniez que la réalité est très grave. Est-ce que vous savez que depuis pratiquement un mois et demi, Nijon Frondi ne réside pratiquement plus à Baminda, mais plutôt à Yaoundé ? Parce qu'il se trouve dans l'insécurité totale. Est-ce que vous savez que depuis que cette campagne électorale a commencé depuis le 25 janvier 2020, il n'y a que deux partis politiques qui ont essayé d'organiser des meetings dans ces régions-là ? Il s'agit de l'UDP et du RDPC. Cela veut dire que tous les autres partis politiques n'arrivent même pas à céder là-bas. Maintenant, on dit qu'on va déporter, on va jumeler les bureaux de vote sur 4 000 bureaux de vote, comme Gervé l'a signalé. On va supprimer pratiquement, il s'agit de cela, il s'agit de supprimer 3 000 bureaux de vote pour les concentrer autour de 1 000 bureaux uniquement. Maintenant, il faut se poser la question de savoir comment est-ce que le petit électeur va quitter de sa maison pour aller se retrouver dans ce centre de vote-là ? Est-ce qu'il y aura un militaire derrière chaque campagne, derrière chaque électeur ? Ce qui n'est pas possible. Donc, c'est une fois de plus un aveu d'échec, un constat que le Cameroun va faire une élection de 2 fois 2 mesures. Mais le chef d'État a quand même rassuré qu'il y aura les mesures de sécurité. Exactement, peut-être qu'il y aura les mesures de sécurité dans les 1 000 centres de vote qui seront aménagés, mais il n'y aura jamais un gendarme derrière chaque électeur. Ce n'est pas possible. Donc, c'est l'insécurité totale. Et là, je dis, l'ECAM n'avait pas de choix. C'est la seule portée de sortie qui lui restait. Voilà. Donc, la nouvelle inspection est revenue et a proposé tout un dossier ce matin, en rappelant également la mesure prise par l'ECAM. Donc, il y a aussi quelques couacs enregistrés, des tensions également sur le terrain. On parle de polémiques. Jean-Michel Nietzsche, par exemple, qui répond au RDPC. On l'a vu en image dans le même journal. Jean-Michel Nietzsche qui marche sur les gadgets du RDPC. Non, mais je pense qu'il faut dire que la politique se nourrit davantage du symbole. Et symboliquement, pas qu'on dise, c'est un acte qui a le mérite de valoir son pesant d'or quand on connaît la personnalité de Jean-Michel Nietzsche qui a très souvent excellé par ses prises de position et sa capacité d'endurance et de résistance. Et moi, j'ai pris du plaisir à lire l'explication qu'il donne à son acte. Une manière pour lui de dire non à une série d'injustices qu'on a eu à subir dans ce pays. Et il estime qu'il a marché justement sur ces effigies-là pour dire non aux gens qui meurent d'une anesthésie de bras par exemple. Et il a décidé de marcher sur ces effigies pour dire non à ses enseignants qui sortent de l'école, qui attendent plusieurs années avant d'être intégrés, qui travaillent quasiment sans salaire. Il a marché sur ces effigies pour mettre en garde les camps ou alors le régime RDPC qui pourraient s'amuser à distraire les veaux des citoyens avec la fraude et tout ça. Donc il a donné suffisamment de raisons qui peuvent légitimer son acte et sa situation. Encore qu'il y a les gens oublient, en amoureusement, les gens qui ont la mémoire sélective oublient que tout un président de l'Assemblée nationale avait, il y a quelques mois, dans le nord-ouest, brûlé carrément, brûlé ? Dans l'extrême, non. Oui, dans l'extrême, non. Brûlé carrément les tenues du MRC. Et ça n'a dérangé personne. Jean-Michel Nishen n'a fait que marcher. Ça veut dire que lui-même a encore été plus poli dans sa prise de position. Et il faut rappeler qu'il y a eu, parce qu'il faut mettre ensemble tous les éléments de contexte, il y a eu une série de frustrés militants du RDPC qui ont rallié le SDF et qui ont décidé publiquement de se débarrasser des haillants du parti qu'ils avaient pour se revêtir, pour se revêtir, pour se revêtir d'une tenue verte qui apporte l'espoir et l'espérance après 38 ans d'échec. Et donc, il a décidé d'accompagner ces militants-là frustrés dans leur espérance en indiquant qu'ils ont fait le bon choix de rallier un parti qui, nous l'espérons, conduira peut-être le Cameroun vers la terre promise. En fait, je suppose que je ne suis pas encore face à un milliard. Non, on parle des faits, on parle des faits, on parle des faits. Mais revenons aux faits. Et c'est en solaire. Non, c'est les faits. Revenons aux faits. Revenons aux faits. C'est un militant. Non, c'est un journaliste. Revenons donc aux faits. Moi, je dis, et Jean-Michel Nietzsche dit que ce qu'il a fait, il sera prêt à le refaire. Mais je dis que ce que Jean-Michel Nietzsche a fait est extrêmement grave. C'est moins grave que tu voulais que brûler les... Nous tous, nous avions condamné Kavaï Yege d'avoir brûlé les effigies de Maurice Kanto. Encore qu'à cette époque, j'avais dit que je m'ai dit qu'au défi de me montrer l'image de Kavaï en train de brûler. C'était une horde de jeunes badauds qui étaient autour de Kavaï Yege qui avaient brûlé. Et on lui avait porté plainte. Ça avait dit que personne n'était d'accord pour cela. Maintenant, on voit un honorable député qui connaît la loi, qui sait ce qu'il fait. Sorti, il faut préciser. Oui, il est député, il restera toujours honorable. On l'appellera même s'il n'est plus élu. Nous voyons donc un honorable député qui se permet de marcher sur... D'ailleurs, un journal l'a titré hier, Mutation, qui est le prototype du bêtisier national, quelque chose comme ça. Je dis, ce qu'il a fait est extrêmement grave. Et c'est assimilable à ces candidats qui se permettent d'enlever les affiches des autres candidats pour les remplacer par les leurs. Et là, je veux revêtir ma casquette d'observateur national des élections. pour vous rappeler que cet acteur peut vous amener... Cet acteur reçoit des journalistes... Oui, oui, on peut tout d'abord... Tous les journalistes sont d'office observateur. Tous les journalistes sont naturellement observateurs des élections. Puisque vous le faites, même sans le savoir que vous êtes en train de le faire. Alors, je dis que cet acteur peut conduire à l'annulation du scrutin du SDF, non seulement à Voury-Est, mais à Douala-3ème. Peut-être que Jean-Michel Nietzsche ne le sait pas. J'espère seulement que les candidats des partis en face ne vont pas peut-être utiliser cette brèche-là. Parce qu'il faut encore réunir tous les éléments, avec constat d'huissier, avec tout ce que ça comporte. Je ne suis pas à ceux qui ont fait un constat d'huissier au moment où il a fait. Mais je dis qu'il ne faudrait donc pas pousser les autres candidats à faire ce que Jean-Michel Nietzsche a fait. Parce que ça, c'est de la campagne de Loyal. C'est interdit pendant la campagne de Loyal. Je voulais vous rappeler juste à Casimir que la politique, c'est d'abord un rapport de force. Et dans ce rapport de force-là, c'est un jeu de symboles. Et justement, vous avez dit un jeu, ça veut dire qu'il y a ses règles. Un jeu qui apporte tout comme tout ses règles. C'est un rapport de force et tout est dans la symbolique. Et dans le message subliminal que Jean-Michel Nietzsche envoie, il faut très bien comprendre qu'à la vérité, quand on a vécu autant d'autracisme durant 38 ans, j'aimerais le rappeler, l'accumulation de frustration est le carburant de la révolte. Quand on a accumulé autant de frustration, à un moment donné, on est obligé, et je crois que c'est une des faiblesses de notre démocratie, de notre foule, qui ne sait pas faire foule et qui ne sait pas se mobiliser pour revendiquer ce qui nous revient de droit. Non, il faut utiliser la force de ces règles. Ce message subliminal est un appel que l'honorable envoie aux populations de prendre le destin en main, d'être capable de dire non face à l'imposture et de dire non face à la transition de gabégie et de la justice institutionnalisée. Il faut la force des arguments et non l'argument de la force. Ce n'est pas le message subliminal. Oui, justement, c'est ce que je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il découvre la force de ces arguments et non l'argument de la force. Tout est lié dans le rapport de force, on a l'air les deux. Nous laisserons le soir au lecteur d'aller lire ce que le journal propose comme traitement de ces différents sujets, des angles de tête-bavre. Vous voyez-vous, on a évoqué ce cas de Jean-Michel Nittieu, il y a Douala II où on parle de choc entre l'opposition coalisée et le RDPC, on parle de Douala II où il y a la MIFI par exemple, où l'opposition est portée disparue et il y a également dans le koumki, le baptême de feu de l'offre orange et le RDPC qui est obligé de voler au secours des militants à Bafoussam en même temps. Donc on peut lire le dossier de la nouvelle exposition ce matin. Alors, les législatifs municipaux, c'est le messager qui le dit, l'argent de la campagne divise clairement. Alors, on attendait l'argent avant le début de la campagne, mais cet argent est venu quelques jours après le début de la campagne. Il y a des éclats de voix à un certain niveau et maintenant au niveau du partage de cet argent ou alors de la mise en pratique même de ce à quoi l'argent doit servir fait également problème au sein de certains partis. Ce n'est pas de la manne qui tombe du ciel. Le financement de la campagne électorale, c'est prévu par le Code électoral et notamment en son article 285 qui prévoit que le gouvernement doit débloquer l'argent pour financer la campagne, 50% de cet argent est remis avant l'élection et 50 autres pourcents est remis après l'élection au prorata des suffrages obtenus et des sièges obtenus. Mais ce qui fait problème, c'est qu'il y a un vide juridique et c'est ce vide juridique que le ministère de l'administration territoriale a exploité. Parce que le Code électoral ne dit pas quand est-ce qu'on doit mettre cet argent à la disposition des partis politiques. Le Code électoral dit seulement qu'il faut mettre avant les élections. Donc ça peut être même à un jour des élections, ça peut être n'importe quand. Alors que le Code électoral devait préciser une semaine au moins avant la campagne électorale, il faut mettre l'argent à la disposition des partis politiques. Ce qui n'est pas fait. Maintenant, lorsqu'on remet l'argent pendant la campagne, ça va exactement se passer comme l'argent des micro-finances où il n'y a pas de contrôle, où chacun fait à sa guise. On donne l'argent aux députés, je l'ai dit, aux micro-projets des députés à l'Assemblée nationale et au Sénat. On leur donne l'argent, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas d'expertise, il n'y a pas de contrôle. Et c'est exactement cela. Et c'est pour ça que le messager, lui, dit que cet argent va plus diviser que ça va unir. Parce que ça arrive au moment où les partis politiques ont déjà déroulé tout, ont déjà fait les affiches, les banderoles, les professions de foi, ils ont pratiquement déjà tout financé. Et très souvent, ça tombe dans la poche d'un individu qui prend la poudre des scampettes. On en a vu. Vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais lorsqu'on va en compétition, on se prépare quand même. Oui, on se prépare, mais on sait également qu'il y a une telle source de financement qui doit arriver et qui arrive sur le tard. Et là, si ça n'arrivait pas, c'est encore une autre paire de manches. Mais ça arrive sur le tard. Ça arrive quand ça ne peut plus pratiquement servir à grand-chose. Et c'est ça qu'il faudrait améliorer dans le code électoral. Dans les prochains jours à venir, il faudrait que le code électoral essaie de tenir compte des délais de financement de la campagne électorale. Et j'assimile cela. Vous dites bien qu'il n'y a pas un délai précis. Oui, il n'y a pas un délai. Le code électoral n'a pas précisé. Le code électoral dit seulement avant le début de l'élection, 50%, et après les élections, au prorata des suffrages et des postes que vous aurez gagnés. D'accord. Alors, le messager qui parle des législations municipales avec l'argent de la campagne qui divise, il y a Tribune d'Afrique également ce matin qui nous rappelle quand même que 50 partis politiques 58 bénéficient ou reçoivent 1,7 milliard de francs CFA. Je ne veux pas dire que ce que le messager a fait, c'est du journalisme assis. Enfin, je ne le dirai pas, mais je suis obligé de parler de ce que j'ai des choses vues et entendues. Parce que l'argent arrive à peine. Arrive à peine. Ça fait à peine quelques heures que... D'ailleurs, il y en a qui n'ont pas encore reçu l'oeil virement. Je peux vous le confirmer. Ce n'est pas des virements, c'est un espace que... Je voulais qu'il n'a pas encore pu assister cet argent. Et je ne vois pas comment est-ce que l'argent qu'on n'a pas encore reçu peut diviser les gens. Je crois que c'est cette manière d'infantiliser les leaders politiques et à proscrire. Je disais que je suis obligé de parler de ce que je sais, ce que j'ai vu. Le PURS, par exemple. Moi, j'ai vu dans Le PURS, j'ai vu Serge Espoir-Mathomba financer, j'allais dire payer les cautions de ses différents militants. Je l'ai vu, par exemple, donner de l'argent pour la campagne il y a très très longtemps. Pour ceux qui allaient entrer en campagne, sans avoir forcément besoin d'attendre l'argent qui viendrait. qui viendrait. Et je l'ai vu également à Dora 3, avec le maire Taufil Kouaman, qui depuis a commencé à gagner le pari de présenter publiquement un bilan en faisant sortir un magazine encadré, chromé en plusieurs exemplaires. Je veux dire que prendre un certain nombre d'initiatives pour investir les gens, etc., qui sont entrés en campagne sans avoir forcément besoin d'attendre que l'argent arrive. Je veux dire, vous avez bien fait de faire au bancaire Casimir que les cautions-là se préparent depuis très longtemps. Donc, il y a... Ils savaient que les élections arrivent. Donc, il y en a qui sont préparés depuis. Vous avez vu, comme moi, pendant les présidents, et même ces élections aussi, il y en a qui font des campagnes complètement à l'américaine, avec des... Avec vraiment des gadgets, vraiment tape à l'œil et tout ça. Vous voyez qu'il y a de l'engouement, il y a de... Ce n'est pas qu'une affaire d'argent. Et donc, il s'est préparé à aller aux élections. On peut parler du PCN. Moi, j'ai vu la jeune... Vous avez vu la campagne à l'américaine de Nouran. Je peux dire que, honnêtement, les gens n'attendaient pas forcément que cet argent arrive. L'argent avait arrivé, c'est vrai, mais je suis très mal à l'aise quand on puisse dire que... Moi qui observe, tous ces acteurs politiques de très près, je veux dire, pour beaucoup, ils ne sont pas aux abois. Et donc, cet argent qui arrive à peine ne saurait diviser les gens qui sont en campagne depuis qu'investis pour... Qui, pour la plupart, ont payé la caution. Alors, vous voulez dire... C'est la caution de l'homme militant et on a même donné l'argent à ces militants d'entrer en campagne. On se prépare... Mais c'est évident. Et on attend forcément par... C'est une vérité de la police. On attend forcément pas sur ce qui doit arriver. C'est une vérité de la police. D'accord. Une vérité de la police. Si ça arrive ou ça n'arrive pas, il faut que le candidat soit... On a vu ça. On a vu ça. On a vu ça avec le machin. On a vu ça. Ça se fait. Voilà. Donc, on se prépare pour aller à nos élections. OK. Donc, ce sont là les informations contenues dans le journal. Le traitement réservé à cet argent. L'argent de la campagne qui divise selon le messager. Et également, on rappelle quand même que ce sont 58 partis politiques qui perçoivent plus d'un milliard, 700 millions de francs CFA. de ce matin. Mais seulement, il y a Émergence qui parle dans des législatives au RDPC. Il nous apprend que les ministres prennent le pas sur les candidats. Oui. Oui. Et vous allez constater que ces ministres ne sont pas candidats. Ils ne sont candidats à rien. Alors que, logiquement, ils auraient dû être candidats. D'ailleurs, vous avez vu le ministre Issa Jiroma Bakari qui est ministre mais qui a pris la peine d'être candidat et qui bat campagne. Ces ministres qui ont déserté leur bureau pratiquement pour aller battre campagne. Moi, à la limite, on a l'impression qu'ils sont en train de battre campagne pour les candidats. Mais en réalité, ils jouent leur propre carte. C'est leur propre carte qu'ils sont en train de jouer parce que s'il y a échec du parti au pouvoir dans leur circonscription, ça veut dire que c'est eux qui ont échoué et automatiquement, ils doivent s'attendre à la décision qui doit arriver avec le nouveau gouvernement qui sera automatiquement formé après. Donc, c'est pour cela qu'ils se trouvent obligés d'aller jouer leur propre carte en finançant et en mouillant proprement le maillot. Parce qu'en réalité, il faut même dire que ce sont ces ministres qui sont pas seulement les personnalités ressources mais les financiers en réalité de campagne sur le terrain. Et il faut même s'interroger justement sur la provenance de cet argent et vous allez voir même qu'ils vont même au-delà. Ils utilisent les véhicules de l'État, ils utilisent le personnel de l'État parce qu'ils sont avec chauffeur, avec garde-corps et tout cela qui sont payés royalement par l'État pour aller battre la campagne pour un seul parti. Alors, ça montre une fois de plus qu'on est dans une élection déséquilibrée, une élection où le résultat penche des offices d'un côté parce qu'il y a un parti qui utilise le personnel de l'État, les moyens de l'État, les véhicules de l'État pour aller battre la campagne. Et moi, je dis qu'on ne devrait pas avoir ça dans un État démocratique. Ils vous diront qu'on ne peut pas vendre le bœuf et manger la peau, on mange toujours la bonne chair. Non, je pense que c'est un dysfonctionnement qu'il faut décrier avec la dernière énergie parce que, voyez-vous, pour moins de deux raisons. La première raison, c'est que le Cameroun c'est un des rares pays au monde où on est nommé ministre en fonction de sa base électorale ou de son village électoral. Je crois que c'est une des conditions premières qui motive le choix de la nomination des ministres. Et ce n'est rien à voir avec l'expertise ou le fait d'être technocrate. Bizarrement, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Le premier critère sur lequel on vous scannant, on vous scrute, c'est qu'on s'assure que vous avez une base électorale, vous avez un village électoral avant d'envisager vos nommés. Et donc, de manière naturelle, ayant déjà rempli cette première condition, ils ont donc l'occasion de prouver à celui qui les a nommés qu'en réalité, ils ont cette base électorale parce qu'on ne comprendrait pas que vous êtes ministre et que le parti perde chez vous. Ça veut dire que vous avez trompé le président ou alors que vous n'êtes pas populaire chez vous. Et donc, ce disfonctionnement-là fait que je vais dire que justement, la deuxième raison, je vais y arriver, sauf qu'ils le font uniquement pour une seule partie, c'est-à-dire le RDPC, ce qui est totalement déloyal et inadmissible. Toutes ces nuits se battent comme un RDPC parce que chacun s'active pour conserver son poste et est-ce parce que derrière ces murmures qu'au 9 février, il y a un remaniement qui va arriver. Le journal ajoute pour ne pas vous couper, le journal ajoute quand même ce matin et rappelle que l'administration n'a presque pas de responsables sous ces derniers temps. Tous sont allés en campagne. Oui, c'est ce qui est difficile pour les usagers. C'est ce qui est une tradition dans notre pays depuis l'histoire des élections. Ils ont toujours déserté les bureaux à chaque élection parce qu'il s'est mieux en meur que au lendemain le 9 février, il y aura un gros remaniement qui va arriver. Automatiquement. Donc, les premières personnes qui vont sauter le gouvernement, les ministres qui vont sauter sont les ministres qui auront fait des mauvais scores ou alors perdus dans leurs différentes régions. Et donc, on va commencer à les éliminer d'abord parce que ceux-là ils n'ont rien à porter au parti. Donc, ils ont l'obligation de mouiller le maillot chacun pour espérer revenir. Donc, ce sera la première barrière à franchir. C'est-à-dire produire un bon score pendant les élections du 9 février pour espérer revenir après. On peut être un bon ténocrate comme Ambassala et être exclu du gouvernement parce qu'on dit la vérité. Malheureusement, on aura affaire aux gens et les candidats à la mairie. On aura affaire aux carriéristes et aux gens qui sont plutôt préoccupés par conserver leur poste que les tables technocrates qui peuvent apporter une expertise pour l'amélioration de la qualité de vie des populations. Ce qui est regrettable et déloyal dans la mesure où ça ne profite qu'à un seul parti qui plombe le jeu dès le départ qui continuent à enfoncer le clou. On a suivi. On sait que c'est votre point de vue en fonction de ce que la presse nous propose ce matin. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes. Nous sommes jeudi. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, oui. En une minute, je voudrais dire que l'attitude de ces ministres qui vont sur le terrain nous rappelle les propos de Mara Fati qui disait que sur la soixantaine des ministres, il y a au plus 15 vrais membres du gouvernement. Les autres, c'est des récompenses électorales, des récompenses politiques et autres. Donc, ceux qui ont eu des récompenses électorales et politiques sont obligés d'aller sur le terrain pour se mouiller, pour mouiller le maillot afin d'espérer revenir ou d'abord conserver leurs récompenses électorales et politiques. Merci. La presse est disponible en kiosque ce matin comme tous les matins d'ailleurs. Vous aurez l'occasion de lire et être au parfum de l'actualité. Demain, ce sera la dernière de la semaine. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et bon retour à vos différentes rédactions. Et bonne campagne à ceux qui sont en campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada